yo la famille c'est votre homme c'est vite et héritant comment vous allez comment tous les chinois vont comment les légionnaires des bordeaux l'ikoufa vont comment le coupé décalé va c'est votre homme c'est vite et héritant petit mais costaud voilà ça chauffe pas j'avais promis de répondre aux commentaires de l'éminent artiste coupé décalé le pot de flambeau de ce mouvement là le numéro 1 jusque là encore jidia rafat comme quoi qui me menaçait de ne plus prononcer son nom dans l'une de mes vidéos ou dans un de mes postes chose que je suis en train de faire et je vais tout d'abord trouver les mots pour m'excuser pas pour son commentaire mais pour peut-être le mal que j'ai créé celui sans même le vouloir donc on va revenir juste après le générique restez branché parce que la vidéo sera très longue et très riche partagez la au maximum il faut que jidia rafat la voix encore voilà à tout à l'heure voilà la famille bon retour comme je vous disais en début de vidéo cette vidéo là c'est une vidéo réponse à jidia rafat qui me menaçait publiquement sous un poste même qui ne le concernait pas ça choque beaucoup d'hommes beaucoup me demandent est ce que c'est vraiment jidia rafat qui a commenté moi-même j'étais surpris pas surpris de son commentaire mais surpris dès l'élan qu'il a il a eu le temps qu'il a pris pour venir répondre à une petite personne comme moi voilà je sais qu'il me suit je sais qu'il regarde toutes mes vidéos donc pour ça je suis pas surpris mais je suis vraiment surpris d'un tel commentaire je vais vous résumer un peu ce qu'il a dit j'ai pas envie de lire si je lis on m'a dit encore que je suis en train de vouloir l'exposer en disant textuellement ce qu'il a dit voilà parce que quand j'ai vu le commentaire j'ai tiqué et j'ai cliqué sur la photo de profil pour voir si c'était vraiment la chaîne youtube dj rafat et malheureusement c'était la chaîne dj youtube dj rafat je vous explique un peu ce qu'il a dit dans son commentaire d'abord il explique que il me suit ça fait un bon bout de temps mais il a remarqué que je suis jaloux écrit de lui là j'ai pu accepter parce que je le vois progresser je peux accepter encore mais là où il ya problème et qui m'a fait un peu mal c'est quand il commence à faire comparaison je vous parle d'un poste où j'ai annoncé un direct pour m'adresser à mon artiste de bordeaux pour lui demander de changer de stratégie je n'ai mentionné dj rafat nullement pas dans ce poste là mais il s'est permis lui de venir commenter ce poste là il a le droit parce que quand je mets un poste tout le monde est libre de venir commenter mais ce commentaire là il est déplacé il est condamnable aux yeux de la loi pour ceux qui ne le savent pas mais je ne vais pas rentrer dans ces détails là cette vidéo là il faut juste comprendre que c'est d'abord pour m'excuser comme je disais pas pour m'excuser pour son commentaire parce que je n'ai pas apprécié et puis je vais l'exprimer dans cette vidéo mais je m'excuse parce que je sais que je blesse souvent la tisse dans mes vidéos bien que je cherche les mots j'ai pris les mots avant de me prononcer je reconnais que ça peut faire mal donc c'est pour ça je fais m'excuser mais bien avant de m'excuser comme je vous ai dit je vous explique un peu son commentaire on va et messieurs pendant un moment mais il a remarqué que je suis un gros jaloux en écrit parce que je le vois progresser et je vois mon artiste qui parle il veut faire des gens à des bordeaux likoufa régresser au lieu d'être fier de lui je passe moins mon temps héritant à salir son nom et à ternir son image qu'il aimerait plus jamais que je mentionne son nom dans mes vidéos sinon ses avocats vont s'occuper de ma chaîne youtube ok il n'y a pas de problème donc c'est un peu ça j'ai résumé donc je vous ai dit quand j'ai lu le commentaire j'étais choqué ça m'a suppris j'étais étonné il dit waouh je dérange jusqu'à ce point déjà que vous avez lancé une campagne de sabotage en voulant signaler ma chaîne je vous ai dit de ne pas vous gêner si ça peut vous plaît plaisir ne vous gênez pas donc c'est un peu ça cependant voilà ce que je vais dire à jidia rafat j'ai rafat je te demande pardon je te demande sincèrement pardon parce que si tu as osé depuis plusieurs mois je suis depuis plusieurs mois tu me suis si tu as osé hier commenté ma vidéo c'est parce que certaines de mes vidéos te font mal et je m'en excuse c'est pas mon objectif donc je te demande vraiment 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 pardon aux yeux de dieu et aux yeux des hommes aux yeux de tes fans même je te demande humblement pardon j'ai dit à rafat yaki excuse moi parce que je te dis en réalité que plus loin si tu nous donnes mon vie tu vas regretter ce que tu as fait ou quelque chose hier là c'est commentaire que tu as un truc déposé sur mon poste hier là tu vas le regretter tu vas te rendre compte que ce gars là même qui était vraiment prêt pour toi qui voulait vraiment ton bonheur qui voulait que tu te mettes au dessus de beaucoup de choses là c'était ce jeune que tu as osé menacer je te demande pas pardon pas peur ou pas de ta faiblesse parce que tu ne me connais pas moi mais moi je te connais je connais tes forces je connais tes faiblesses mais je te demande pardon parce que je sais que c'est pas toutes mes vidéos tu apprécies c'est ton droit de me le dire mais j'aurais préféré que tu me le dise sur une des vidéos te concernant mais hier là le poste sur lequel tu as commenté et tu as laissé ton commentaire par les mêmes pas de toi ça n'avait rien à voir avec toi mais c'est pas bien grave comment je le dis je t'ai répondu je sais pas si tu as lu j'ai pas besoin de venir dire ce que j'ai dit en commentaire là bas mais toi seul tu as lu je te demande pardon rachim je m'excuse je vous demande à vous tous pardon et à votre artiste excusez moi vous pouvez me traiter d'hypocrite des gris des jaloux des sorciers des djarafate je vous demande pardon pardonnez moi parce que je sais que certaines vidéos de moi ont choqué et blessé votre artiste c'est pourquoi il a commenté mon poste rassurez vous c'était pas un conseil que le commentaire est encore là vous pouvez aller dans la partie communauté de ma chaîne youtube et puis vous regardez le poste l'avant dernier poste annonçant le direct d'hier de 17h30 c'est debodo likoufa vous regardez parmi les commentaires vous verrez le commentaire djarafate je te demande pardon je te demande sincèrement 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 pardon franchement je pensais pas que mes vidéos te faisaient aussi mal que ça pardonne moi cependant maintenant je vais répondre à ton commentaire c'est à dire ce que je n'ai pas apprécié dans ton commentaire première chose écoutez moi à la chine première chose je veux continuer toujours de parler de djarafate c'est à dire toi tant que tu seras artiste ivoirien il va rentrer en studio faire des oeuvres qui seront difficiles publiquement qui vont rentrer dans mon oreille je vais toujours parler de toi j'ai ce droit là si tu ne le fais pas je te dis demande même à l'avocat dont tu parles parce que chez nous aussi dans moi ma famille là il ya des avocats moi par exemple comme tu as dit tes avocats vont s'occuper de ma chaîne youtube là je préfère laisser ça voilà parce que mine de rien c'est pas une vidéo pour enlever mille choses ils préfèrent laisser ça mais j'essaie qu'on se comprend je poursuis je dis je vais toujours parler de toi parce que j'étais très bien ce que je dis dans mes vidéos j'étais répondu en commentaire tu sais très bien ce que je te dis j'ai dit moi quand je parle dans mes vidéos là j'ai réflécié cent fois d'abord c'est parce que ce que je dis là vous dérange que ça vous fait mal c'est votre droit je comprends mais jamais je t'ai insulté jamais je t'ai dénigré et puis c'est qui te fait mal c'est que dernièrement on dirait que je n'aimais pas parler de toi c'est parce que j'ai fait plusieurs vidéos pour montrer par a plus b que le jeune à réchaîner n'a pas acheté des vues que cela t'agace et expliquer quelque chose et des gens sur les réseaux sociaux ici qui se sont permis de t'insulter délibérément publiquement on dirait que tu as un problème et moi c'est ton droit aussi à la limite même je m'en fiche tu peux méditer si tu peux ne pas aimer ma personne mais il faut être un peu reconnaissant parce que quand il s'agit de prendre ta défense de rehausser ton image de dit ton bon nom les vidéos sont là ce qui me plaît avec youtube c'est pas la télé où tu fais une émission où tu as besoin de demander une rediffusion pour voir l'émission les vidéos sont là le nombre de fois j'ai lavé ton image ici sur youtube on peut pas compter le nombre de fois j'ai fait la promo ici sur youtube on peut pas compter le nombre de fois j'étais soutenu lorsqu'on voulait te jeter en prison on peut pas compter mais pendant ce temps dans ton camp parmi tes fans parmi des vidéos mais il ya un an qui ont insulté tout ton entourage quand je parle de tout ton entourage pas du showbiz ils sont les mêmes insultés même c'était personnalité très influent du pouvoir personne n'a réagi à ce qu'on s'est dit quoi ce sont pas des réfléchis mais quand toi didier à la fête avec tout le respect que j'ai pour toi après toute la considération que j'ai pour toi tu te permet de venir laisser un tel commentaire comme si dans mes vidéos je t'insultais comme si dans mes vidéos je disais que dit à la fête et je t'ai pas bien comme si dans mes vidéos je disais que déjà la fête est finie le seul fait de dire dans mes vidéos dit à la fête arrête de te rabaisser vis-à-vis de ses petits concentre-toi sur ta carrière c'est ce qui te permet c'est ce qui te donne le droit c'est ce qui t'a donné le droit de me dire c'est un commentaire ce qui me plait chez toi tu montes une image sur les réseaux sociaux mais moi j'ai déjà dit plusieurs fois dans mes vidéos ici que tu n'es pas quelqu'un méchant qui n'est pas qu'un mauvais et puis c'est très bien de quoi je parle c'est tout de suite on télécharge toutes mes vidéos et on s'assoit devant une cour on dit dit à la fête donnez nous une des vidéos du jeune héritant où il doit nous dénigrer et puis on va débattre tu es sûr que tu prends comme tu crois de retrouver je ne pense pas parce que je ne te dénigre pas dit à la fête je ne te dénigre jamais je n'étais sûre pas je dis ce qui est je vais prendre un exemple simple chose que les gens n'aiment pas entendre dit à la fête met toi la place un seul instant de ton petit arrêt chine et de tout ce que tu as pu d'acheter des vues Dieu te fait la grâce moto moto sort en deux jours même tu fais le million de vues te connaissant et connaissant ton groupe de fans si quelqu'un sort même quelqu'un qui a zéro abonné qu'on ne connaît même pas sort pour dire que c'est un acheteur de vues toi ça va te plaire parce que voilà ce que j'ai dit j'ai dit ah je comprends bien il y a des personnes qui sont habilitées à faire de ce désespoir mais d'autres non c'est pour ce genre de propos là tu veux envoyer avocat contre ma chaîne faut laisser moi tu laisses ma chaîne envoie l'avocat là contre moi ma chaîne n'a rien fait parce que là ma chaîne là c'est moi j'en suis propriétaire qu'est-ce que je t'ai dit ou j'ai dit de mal pour que tu puisses sortir des griffes de cette manière là déjà que tu as demandé à tes fans de signaler toutes les pages et toutes les chaînes youtube qui ne disent pas ton bon nom comme ça ne suffit pas tu préfères sortir toi même maintenant et agis ainsi mais moi je n'ai pas apprécié mais je ne t'en veux pas je prends toujours du gentiment je ne t'en veux même pas c'est juste du découragement et de l'étonnement que j'ai reçu vis-à-vis de ton commentaire je vais toujours parler de toi lorsque tu vas déconner je te dirai déjà fait tu as déconné c'est pas d'insulter c'est pas de dénigrer lorsque tu prends tu poseras un bon axe par exemple moto moto si c'est un tube je viendrai d'écouter et je viendrai faire la promotion j'ai pas besoin de ton avis pour ça la liberté d'expression existe le droit à l'image existe faut bien te ressourcer je connais rien je connais pas tout mais avant de toujours parler d'avocat avocat avocat faut peser le pour et le contre moi perso je ne suis rien absolument rien et je le dis dans toutes mes vidéos je ne suis qu'un SM ingénieur logistique j'ai à vos passions faire des vidéos sur youtube c'est tout toi tu es Didier Arafat numéro 1 d'un mouvement ivoirien qu'on appelle le coupé décalé t'es chevalet d'ailleurs du mérite de la culture ivoirienne t'es deux fois couramane t'es MTVAwa t'es Koundé t'es E-Rose je ne peux citer tous tes prix tu fais des millions et des millions de vues sur ton youtube c'est quoi le problème passer à devoir réagir comme ça les gens diront que tu n'aimes pas la vérité mais c'est la vérité seule qui peut te faire agir ainsi c'est la vérité seule qui peut te déranger autant pour que tu puisses agir ainsi avocat avocale c'est pas ça le plus important avant de parler d'avocat faut t'assurer que vraiment mon Stéphane à lui je suis en heureux c'est pas parce que je parle de toi que je suis condamnable parce que je dis toujours je sais très bien les phrases que j'emploie dans mes vidéos parce que je ne suis pas bête qu'est-ce que tu appelles je te dénigre qu'est-ce que tu appelles je ternis ton image donc toutes les fois où je faisais ta promotion ici là il n'y avait pas de problème je faisais semblant même des bordeaux likoupha pour qui tu te comparais en commentaire il est jamais baigné lorsqu'il fait des défauts mais en fait je vous ai déjà dit que moi je n'insulte pas mais j'ai dit ce qui est et la vérité fait plus mal que le mensonge c'est pourquoi je fais mes vidéos sans jésus je mets les phrases là où elles doivent être et puis ça vous fait mal c'est pas mon objectif mais c'est le résultat que ça donne faut arrêter ça aucune loi écoute moi bien jidia rafat tu peux aller te ressousser et à prendre des nombreux avocats que tu mentionnes toujours pour intimider les gens là aucune loi ne m'interdit de parler de toi aucune loi tu es un personnage public j'écoute ta musique je suis allé à deux de tes concerts j'ai pas le droit de venir parler de ta vie privée mais j'ai le droit de venir critiquer ta musique que tu fais là moi il y a ce droit là si tu ne sais pas je te dis j'ai le droit d'être même dur c'est plus dur que ce que je fais actuellement suite à la musique ivoiraine à carré musical j'ai le droit de me prononcer dessus dans un certain moment faut arrêter et tellement que tu n'es pas malin tu veux me menacer comme ça oh ton frère des bordeaux que tu te déteste aujourd'hui que tu veux plus sentir là elle a mon numéro j'ai fait quoi de mal ou bien j'ai dit quoi de mal sortez moi les vidéos là il ya certains qui ont fait des montages sur moi ici on a vu ce que j'ai dit je n'ai dit jamais rien de mal j'ai dit seulement tout ce qui nous l'arrange pas c'est tout mais je sais que j'ai été clair j'ai été très clair et sache que j'attends moto moto pour décrypter ça voilà et si tu ne sais pas des mondes à mon même propre et à mon entourage je déteste les menaces si j'étais à ta place j'allais me taire il n'ai rien dit mais comme je n'ai rien à perdre je vais continuer à parler toujours de toi ce qui m'a fait mal je pouvais ignorer cette vidéo là vous savez pourquoi j'ai fait la vidéo là c'est que avant hier j'ai fait un direct où j'ai dit que quand vous interprétez mal mes vidéos suivies à la fête je vais tous dessus lui je vais me charger de faire sa promotion et monsieur sort de nul part il me laisse un tel commentaire c'est décevant mais je ne t'en veux pas parce que tu t'as en colère tu t'as en colère et comme tu dis toujours dans tes directs tu as une humeur aussi tu as fait ce qui te semblait juste que dieu bénisse ta carrière que dieu bénisse tous tes enfants mais en réalité il faut changer ton comportement moi perso là je ne te fais aucun mal disons au contraire je veux que tu ailles de l'avant je veux que ta carrière aille loin de l'avant c'est pourquoi je te critique que tu puisses te corriger je t'insulte pas je ne te chinois c'est irritant ça je trouve pas voilà je m'en vais directement comme ça suite à la page facebook voici il y a une info ou un post sur lequel je peux réagir en tout cas toutes mes excuses toutes mes excuses toutes mes excuses toutes mes excuses si mes vidéos ne te plaisent pas on est ensemble ciao ciao